bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue devant ce format de l'actualité des jeux vidéo un format où aujourd'hui nous allons parler et bien du bras de fer qui s'opère en ce moment entre sony et microsoft dans le cadre du rachat d'activision blizzard et notamment de la licence call of duty c'est comme je vous le disais un véritable bras de fer qui est en train de s'opérer car de nombreuses puissances dans l'univers vidéo ludique se prononce sur ce rachat il n'est pas sans rappeler évidemment que microsoft donc qui est à la tête d'une fortune absolument colossal et bien a entrepris le rachat de activision et blizzard pour 68 milliards de dollars si je ne dis pas de bêtises et bien sûr toutes les licences qui vont avec donc ce que ça soit et bien dû que ça soit que ça soit et bien par exemple pas overwatch ou encore et bien call of duty dont on va parler on va parler aujourd'hui évidemment ce rachat n'est pas encore opérationnel c'est pour ça que vous ne voyez aucun titre à l'heure actuelle dans le game pass il reste encore une fois à passer devant certaines autorités de la concurrence pour être validé en termes que contrats actifs ça devrait se faire autour de aux alentours de fin 2022 début 2023 il y avait beaucoup de beaucoup de croyances comme quoi ça allait passer devant la loi enfin sous la loi antitrust c'est à dire que une société ne peut pas contrôler tout elle-même et doit absolument avoir des concurrents dans le milieu le truc c'est que ça peut pas tomber sous le coup de la loi antitrust puisque microsoft ne faisait même pas partie ne fait même pas partie finalement des trois leaders du marché du jeu vidéo qui sont pas petit de petits rappels sans forcément les classer tencent sony évidemment mais également apple et pour petites petites anecdotes apple fait partie des trois piliers centraux de l'univers vidéoludique sans faire eux-mêmes de jeu mais simplement en récupérant de l'argent sur les jeux qui sont postés sur l'app store donc pour vous dire que la firme à la pomme croquée récupère quand même pas mal pas mal de sous-dessous quoi qu'il en soit évidemment c'est un bras de fer qui est en train de s'opérer puisque sony voit d'un mauvais oeil ce rachat par microsoft d'activision bizarre et surtout est en train un petit peu de craindre pour la licence call of duty qui au delà du fait d'être une licence extrêmement populaire est une licence qui mine de rien et bien fait vendre des consoles et il ya beaucoup d'éléments dont on va parler aujourd'hui alors on va rester un petit peu dans ce cadre là parce que finalement ce qui est important ce sont les propos ce ne sont pas forcément les images qu'il faut il faut prendre en considération qu'en fait ce qui fait vendre une console aujourd'hui ce ne sont pas forcément les exclusivités ce n'est pas forcément god of war qui va faire vendre une playstation ce n'est pas forcément forza qui va faire vendre une xbox à l'heure actuelle et vous pourrez aller demander si vous voulez à vos vendeurs chez micromania ou alors chez à la fnac ou peu importe à l'heure actuelle si je ne dis pas de bêtises trois quarts des jeux qui sont vendus sur les plateformes xbox playstation etc en version boîte ce sont des jeux comme les assassin's creed sur multi plateformes ou encore une fois les jeux multijoueurs comme call of duty et même fortnite qui est aussi un argument qui est aussi un argument de vente pour beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément de pc qui veulent y jouer sur console on saisit donc très vite finalement que certains jeux font vendre les consoles plus que les exclusivités elles-mêmes et que les retrouver sur une formule d'abonnement pourrait pourrait être problématique si jamais ça devenait une exclusivité mais c'est sans connaître mine de rien l'univers vidéoludique et c'est sans connaître le fait que les exclusivités ont toujours fait partie de cet univers du jeu vidéo que ça soit du côté de chez xbox avec des exclusivités temporaires ou encore une fois du côté de chez playstation avec aussi des exclusivités temporaires rappelons par exemple que call of duty avec quelques exclusivités du côté de chez playstation avec deux ou trois jours d'avance avec des contenus supplémentaires en avance des extensions en avance aussi chez playstation donc forcément et bien quand on te retire un petit nonos à un chien qui a faim avec un cordon forcément basse ça donne ça ça donne ça donne qu'ils montrent un petit peu les dents alors c'est un peu péjoratif de dire un chien qui a faim un os etc mais mine de rien pour ces méga sociétés le moindre jeu vidéo est un os sur lequel ils veulent se faire un petit peu les dents et récupérer de l'argent il n'est pas sans enfin vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ne font pas ça pour vos beaux yeux et que bien sûr ce sont des ce sont des sociétés côté en bourse et qu'encore une fois quand ils font quelque chose c'est pour générer du cash c'est pour générer de l'argent voilà donc là une fois qu'on y est il ya des deals d'exclusivité il ya de l'argent et il ya surtout des jeux qui font vendre les consoles en fonction de la base de la communauté qui est là je veux dire il ya des gens qui ont toujours eu des playstation qui vont continuer à acheter des playstation et donc leurs potes vont acheter des playstation pour jouer avec eux et pareil du côté de chez xbox ont toujours eu des xbox leurs potes ont des xbox ils achètent des xbox ça évidemment je pense que vous n'êtes pas sans savoir tout ça mais le véritable bras de fer qui est en train de s'opérer mine de rien et bien il arrive face à une face une organisme voilà un organisme mine de rien de réglementation brésilien cade où le mois dernier ils ont demandé à de nombreuses sociétés notamment bandai namco ubisoft et sony de s'exprimer sur l'accord proposé avec pour à l'approbation entre eux et bien microsoft et activision blizzard de leur côté ubisoft et bandai namco se sont prononcés on en avait déjà un petit peu parlé mais là c'est sony qui enfin est bien brise de silence et s'exprime sur tout cela cette vidéo va donc être découpé en trois petites parties la première partie on va voir qu'effectivement microsoft réfute les informations qu'on va parler de sony selon lequel les acquisitions d'activision blizzard et anti concurrentiel ensuite nous parlerons dans un deuxième temps et bien du fait que quand ça s'appelle que microsoft affirme qu'il ne serait tout simplement pas rentable de rendre call of duty exclusif à la xbox et dans un dernier temps j'ai tout préparé sur le côté microsoft accuse sony de payer des frais forfaitaires afin d'empêcher certains jeux d'être dans le game passe voyez donc qu'on a un gros sujet qu'on a une grosse vidéo donc asseyez vous et on est parti pour la première partie je vais d'ailleurs même noté le timer puisque je vous mette ça dans la barre de défilement afin que vous puissiez y accéder alors je vous disais microsoft réfute les affirmations de sony selon lesquelles sont acquis à son acquisition d'activision est anti concurrentiel le mois dernier sony a déclaré à l'organisme de réglementation brésilien qui comme de nombreuses régions étudie actuellement l'accord proposé pour l'approbation à l'époque il affirmait que call of duty est si populaire qu'il influence le choix de console des utilisateurs comme je vous le disais juste avant et sa communauté d'utilisateurs fidèles est suffisamment enraciné pour que même si un concurrent avec un budget conséquent développer un produit similaire il ne serait pas capable de rivaliser avec lui et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que à l'heure actuelle call of duty est si énorme call of duty est une licence tellement connue que même des concurrents comme battlefield avec un budget quand même substantiel et bien n'arrive pas à concurrencer quand call of duty arrive en général c'est un gros mastodonte on a des campagnes publicitaires monstrueuse et quand on va dans une boutique le plus souvent les joueurs consoles achètent call of duty pour jouer en multijoueur battlefield ça arrive moins qu'avant mais ça arrive tout ça ça arrive tout du moins beaucoup moins maintenant dans un document de 27 pages relatifs à l'acquisition microsoft a répondu au cad e tentant de rejeter les affirmations de sony et dans le rapport et bien microsoft note que si de nombreux tiers dont ubisoft et bandai ont donné des réponses à la cade sony était la seule entreprise à affirmer que call of duty est d'un genre à part sans concurrence et là c'est ça qui est intéressant c'est que sony nous dit call of duty c'est pas un jeu c'est un genre de jeu à part entière et si ça sort dans le game pass ça veut dire qu'on nous prive nous playstation d'un genre de jeu pas si vous voyez un petit peu le mécanisme de pensée ils sont en train de dire que c'est anti concurrentiel parce que on les empêche d'avoir un jeu seul un tiers sony a présenté des opinions matériellement différentes de celles des requérants et des autres tiers consultés consultés sony est isolé dans cette compréhension et curieusement ce qu'on redit même dans sa réponse à la lettre comme cela sera détaillé ci dessous les déclarations publiques de sony sur les jeux par abonnement et sa réponse à la lettre sont claires sony ne veut pas que des services d'abonnement attrayant menace sa domination sur le marché de la distribution numérique des jeux sur console il déclare également que sony ne veut pas voir les jeux call of duty sur le game pass le premier jour car ils éprouvent du ressentiment à l'idée de devoir concurrencer le service d'abonnement de microsoft et c'est dingue c'est que je tais c'est un véritable bras de fer parce que d'un côté ils ont peur pour call of duty que les gens n'achètent plus la playstation pour jouer à call of duty parce que forcément le jeu à 80 euros chez playstation et le jeu dans un abonnement du game pass entre guillemets gratuit si jamais vous payez l'abonnement et qui est très rentable très vite mais forcément ça peut commencer à poser à poser des problèmes donc on a ce qu'ils appellent le ressentiment à l'idée de concurrencer le service parce que s'il ya un service de game pass il faut que sony le concurrence en face et c'est ce qu'ils ont fait avec le playstation plus premium alors encore une fois c'est pas un game pass on s'en éloigne quand même beaucoup on avait déjà parlé mais en fait il ya une tentative d'incursion là dedans qui sony n'a pas réussi finalement à faire exactement et moi ce moi je le dis aussi le playstation plus premium c'est très cool les jeux qui débarquent dedans c'est très cool mais ce n'est pas du game pass ce n'est pas vraiment la même chose et ça c'est un peur c'est important aussi à noter en d'autres termes microsoft exprime sony s'insurge contre l'introduction de nouvelles de nouveaux modèles de monétisation capable de remettre en cause son modèle économique la vie forcément c'est ce que je vous disais c'est l'image du chien avec son os si jamais il ya quelqu'un d'autre qui arrive avec une autre avec une autre avec une autre façon de procéder ça peut leur faire de l'ombre et donc forcément ils ont un peu peur microsoft ni également l'affirmation de sony selon laquelle call of duty est une catégorie de jeu en soi ce que je voulais expliquer juste avant déclarer que call of duty à une clientèle fidèle est un prémice qui ne découle pas de la conclusion que le jeu est une catégorie de jeu en soi ça parce qu'il ya effectivement un public un client fidèle à call of duty que c'est une catégorie de jeu en ce moment comme ils le disent la playstation a aussi sa catégorie de joueurs des joueurs qui depuis des années et des années n'achètent que des playstation ça veut pas dire qu'encore une fois ce sont des c'est facile c'est quelque chose d'indépendant dans l'univers du jeu vidéo que c'est un marché distinct des autres consoles non c'est quelque chose qui existe en même temps qui existe en parallèle et qui existe dans le même écosystème et que extrapoler une telle découverte à la conclusion extrême que call of duty est une catégorie de jeu en soi c'est tout simplement injustifiable dans le cadre d'une analyse quantitative ou alors encore une fois d'une analyse qualitative et ça c'est intéressant à noter la microsoft et bien explique plusieurs points on n'a pas tous les points d'explication de microsoft puisque dans le fichier qui a été qui a été mis en ligne en public certaines informations ont été expurgés c'est à dire que certaines informations ont été blacklisté c'est à dire que le public n'a pas accès à ces informations voilà ça c'est encore une fois intéressant parce que tout ce qui se dit finalement dans ce bras de fer on ne sait pas tout voilà comme dit comme disait l'autre on ne nous dit pas tout donc microsoft affirme plusieurs choses pour dire que sony a tort 1 cela ne fait partie de la stratégie de microsoft de supprimer le contenu des joueurs et call of duty sera toujours sur playstation en terre en termes de titres payants donc certes ça arrivera très certainement dans le game pass mais s'il ya des joueurs playstation qui sont fidèles à la playstation ils pourront acheter le jeu promis ça c'est le premier point de les données montrent que les joueurs considère les services d'abonnement comme un seul moyen de payer pour les jeux et non pas comme un concurrent direct à dire que c'est un moyen parmi tant d'autres de profiter des jeux l'affirmation de sony il ignore la nature dynamique des services d'abonnement et le fait que sony a aussi le sien et oui parce que c'est un peu hypocrite de dire oui mais en fait vous créez un game pass et c'est dangereux mais à côté de ça sony essaye aussi de créer les siens pour concurrencer le game pass donc quelque part en fait c'est un peu hypocrite de faire ce genre de choses quatrième information comme je vous ai dit elle est gardée privée on ne sait pas ce que c'est exactement et qu'encore une fois il existe de nombreux autres canaux de distribution de jeux et de services d'abonnement dont beaucoup inclut un contenu qui n'est pas disponible sur xbox donc encore une fois il n'y a pas que le playstation plus premium ou le game pass il y a aussi d'autres types d'abonnement qui permettent de profiter de jeu et que xbox n'a même pas tous les jeux il ya des jeux qui sont chez playstation je pense par exemple et bien à final fantasy qui ne sont pas disponibles chez xbox donc dans un premier temps ce microsoft leur dit oh 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 les gars calmez vous nous on a effectivement certains jeux on va peut-être acheter activision blizzard mais un il ya des jeux que vous avez que nous on n'a pas et on vient pas pisser dans le violon et de deux deuxièmement et de deuxièmement qu'est ce que j'ai en train de dire le jeu en plus on va vous le laisser c'est à dire que si les gens veulent l'acheter sur playstation ils pourront toujours le faire donc en fait laissez nous faire notre truc c'est ici si les gens préfèrent acheter ça chez vous et ben il achèteront chez vous c'est juste que c'est pas anti concurrentiel de proposer une offre moins chère à des joueurs ben non mais en fait ce qui est un petit peu problématique dans cette histoire c'est que playstation a toujours eu son coeur de cible avec des jeux à 60 et 80 euros et qu'à l'heure actuelle ben microsoft propose des jeux dans le game pass que vous pouvez acheter aussi à 60 ou 80 euros et en fait la mauvaise compréhension par rapport au game pass c'est des gens qui se disent ouais mais attends s'ils mettent dans le game pass ça veut dire que c'est alors il gagne pas beaucoup d'argent donc il ya moins d'argent investi dans le jeu donc le jeu est de moins bonne qualité ce qui est totalement faux ce qui est totalement faux on l'a vu sur ces dernières années pas parce qu'un jeu est dans le game pass qu'il est de moindre qualité et ça je pense que c'était un mauvais point qu'il fallait aussi qu'il fallait qu'il fallait aussi analyser et donc deuxième partie de cette vidéo je note également ça sur mon petit papier histoire de vous faire de vous faire un petit sommaire microsoft affirme qu'il ne serait tout simplement pas rentable de rendre call of duty x plus xbox exclusif et là en fait il ya même pas besoin de lire l'article ou les ou les documents quelque part on le sait le fait que microsoft achète activision blizzard pour 68 milliards de dollars c'est une somme absolument énorme et donc s'ils mettent en exclusivité des jeux comme call of duty sur leurs consoles déjà il ya des joueurs qui viendront pas juste pour call of duty sur xbox même s'ils découvriraient ils y découvriraient décidément d'autres jeux mais les gens ne viendraient pas que pour un jeu et je l'ai toujours dit les gens n'achètent pas une console pour un jeu en termes général c'est pour c'est pour le truc global c'est pour ça que je vous disais qu'il ya certains jeux qui font vendre plus de consoles mais il faut aussi prendre en considération des exclusivités je suis pas en train de dire que les exclusivités ne pèse pas du tout dans la balance c'est à dire quand tu achètes une console aujourd'hui tu regardes évidemment la liste des exclus en se disant ok moi je l'achète pour jouer à tel jeu avec mes potes mais plus tard je pourrais aussi faire ces jeux là donc ça c'est aussi à ceci à prendre en compte de ce côté là ce qu'il faut aussi considérer que finalement quand microsoft achète activision blizzard tous les revenus générés par et bien les par les jeux activision blizzard leur reviendront dans les poches donc en fait ça serait complètement débile de le mettre en exclusivité sur le game pass ou sur xbox et de se priver mine de rien de le vendre aux joueurs playstation parce que les jeux activision blizzard qui demain seront vendus chez playstation les revenus reviennent dans les poches de microsoft et ça c'est super intéressant à noter et de même que je l'ai déjà expliqué sur internet j'ai déjà expliqué sur twitter d'ailleurs si on y en a beaucoup qui ne savait pas et qui du coup utilise maintenant dans plein de tweets microsoft et sony ils travaillent ensemble alors oui il ya une espèce de une espèce de guerre que j'appellerai une espèce de guerre médiatique parce que c'est pas une guerre juridique du tout c'est une guerre médiatique mais du coup sony playstation pour faire leur online ils utilisent les serveurs azur de microsoft donc ils payent microsoft pour leur serveur azur donc on voit qu'ils fonctionnent ensemble quand même c'est important c'est important à noter les serveurs azur de microsoft servent à sony et xbox quand ils font des versions boîtes ce sont des blu-ray et la technologie blu-ray et bien c'est sony donc mais en fait ils travaillent l'un avec l'autre donc il n'y a pas de guerre il n'y a pas vraiment de guerre là dedans sert qu'ils travaillent les uns avec les autres et ils travaillent dans une concurrence qui est importante et la concurrence c'est ce qui fait avancer les choses sauf que évidemment on cherche à se mettre des petits tacles comme on le voit actuellement quand il y a un des acteurs qui rachète quelque chose qui veut il peut faire de l'ombre potentiellement à l'un et l'autre encore une fois c'est le système de anti concurrentiel qui au final n'est même pas anti concurrentiel de ce côté là et donc quand plus quand xbox dit on rachète activision blizzard on va le mettre dans le game pass mais à côté de ça on le vend également sur playstation les joueurs ont déjà acheté une ps5 les joueurs ont une ps4 dire ils vont pas aller acheter une xbox pour profiter du game pass ça c'est quand même assez intéressant c'est à dire qu'ils vont pas payer une console 300 500 euros pour juste avoir le jeu avec 15 euros par mois ben non ils ont déjà une console playstation on l'a vu les ventes de la playstation ça fonctionne très très bien donc forcément ils vont se dire oui bah ok le game pass c'est 15 euros mais bon il me faut la console alors c'est c'est aussi à atténuer avec l'aspect microsoft on en parlera juste derrière pour pour le xcloud etc mais en gros ils ont leur playstation donc ils vont pas payer une console 300 300 ou 500 balles de plus pour avoir un abonnement alors qu'ils achètent call of duty à 80 euros ou 60 je sais même pas combien ça coûte exactement call of duty je suis pas un grand fan tout ça tout ça tout ça parce que tout ça parce qu'ils l'auraient moins cher donc au final non donc quand ils vont acheter call of duty sur playstation parce que ça va sortir sur playstation et ben ça rapporte des sous à xbox et donc encore une fois et bien xbox récupère de l'argent donc c'est rentable pour eux sur le long terme plutôt que de le mettre en exclusivité ça c'était la deuxième ça c'était la deuxième chose à noter quand même qu'il ya une petite affirmation qui a été passée un petit peu sous le tapis par beaucoup de monde c'est que xbox dit ok nous on vous sort les call of duty sur playstation on continue à les sortir sur playstation mais de ce qu'on a pu voir entre les lignes de ce qui a été entendu activision n'a affirmé que pour les trois prochains call of duty que ça sortira en multi plateformes est ce que dans quatre ans on aura un call of duty exclue à xbox je ne sais pas il faudra revoir ça à ce moment là il faudra revoir un petit peu ce qui va se passer à ce moment là également mais quoi qu'il en soit pour les trois prochains opus 2 ou opus que je crois comment vous dites peu importe de call of duty ça ne sera pas exclusif à playstation ce qui est assez intéressant également du coup c'est que au delà du fait que il ya ce rapport d'exclusivité pas exclusivité etc il ya les accords d'exclusivité les accords d'exclusivité c'est quelque chose qui existe dans l'univers de jeux vidéo depuis bas depuis extrêmement longtemps puisque en général on voit beaucoup de jeux qui sont exclus à telle ou telle plateforme mais lorsqu'on a deux géants qui se retrouvent face à face comme playstation et xbox forcément la politique de l'exclusivité elle est très importante parce que vous achetez les droits d'exclusivité pour un an ou plus et bien évidemment les joueurs qui ont envie de jouer au jeu ils vont pas forcément attendre un an il ya une espèce de il ya une espèce de une espèce de way de volonté de jouer tout de suite au jeu vous savez le fameux taiwan je l'ai eu taiwan je le fais taiwan etc c'est quelque chose qui est très populaire dans l'univers du jeu vidéo même moi j'aime faire mes jeux à la sortie quand bien même et bien j'ai avait plusieurs jeux qui vont se superposer alors à mettre en parallèle aussi de du paradoxe de l'anne de buridan mais ça c'est totalement autre chose quoi qu'il en soit et bien microsoft et xbox accusent sony de payer des frais forfaitaires pour empêcher les développeurs de sortir leur jeu dans le game passe alors ça c'était intéressant également parce que c'est la troisième partie de la vidéo je peut être même le maître également troisième partie de la vidéo où on parle effectivement des accords d'exclusivité les accords d'exclusivité c'est ça fait partie de la concurrence partie de la concurrence une exclusivité temporaire à droite à gauche on pense par exemple à tomb raider qui était sorti pendant un an sur c'était pas xbox non je sais plus je crois que c'était playstation ou xbox peu importe tomb raider on voit les final fantasy bon même si même si encore une fois square nx très proche de sony depuis toujours on voit également certains certains contenus de call of duty qui était en exclusivité temporaire chez playstation avant de débarquer chez xbox donc c'est quelque chose qui est déjà dans l'univers du jeu vidéo mais il ya maintenant quelques mois a été mis à jour un contrat qui aurait dû rester mine de rien et bien privé on en avait parlé sur la chaîne un rapport du fait que sony avait payé 5 millions de dollars à capcom pour faire en sorte que resident evil 8 ne sorte pas sur le game pass pendant un an où c'était pas précisé game pass c'était sorte c'était précisé service d'abonnement le truc c'est que comment expliquer ça il ya plusieurs points de vue il ya pas forcément un point de vue mieux que les autres le premier c'est de dire mais en fait c'est des rats c'est l'éditeur en disant vous ne sortez pas sur le game pass vous prenez votre cachet le jeu sort sur xbox playstation en même temps mais pas dans un service d'abonnement ça c'est la première façon de voir les choses en disant mais c'est des rats en fait c'est anti concurrentiel de faire ça et le deuxième point c'est de comprendre que mine de rien et c'est pour ça qu'il n'y a pas de il n'y a pas de méchant il n'y a pas de il n'y a pas de gentil dans cette histoire et c'est de se dire ce sont des exclusivités classique ok ça sort pas dans le game pass mais au final est ce qu'il vaut mieux que ça sorte pas dans le game pass mais que ce soit dispo sur xbox et playstation en même temps au final on voit qu'il y ait une espèce de mutation de cette exclusivité plutôt que de dire ok et bah vous savez quoi nous on paye l'exclusivité de resident evil 8 sur playstation pendant un an et xbox n'en a absolument pas et pc y en a passé que sûr c'est que sur playstation bas quelque part moi je préfère me dire ok ça sent pas dans le game pass mais ça sort partout voyez ce que je veux dire un petit peu donc en fait c'est là le changement de l'univers du jeu vidéo passe aussi par ses services d'abonnement et on l'a vu aussi sa dernière année bas sur le monde du cinéma avec disney plus amazon prime netflix etc tout est en train d'évoluer vers des services d'abonnement d'ailleurs moi j'ai dû en annuler plein la dernièrement parce que je me suis rendu compte que j'avais des abonnements dans tous les sens pour des trucs que j'utilisais même pas peut-être même pas forcément mais quoi qu'il en soit il ya une véritable mutation la mutation de dire aujourd'hui un joueur ne veut plus dépenser 80 euros ou ne veut plus dépenser 30 40 50 euros pour un produit alors que pour peut-être le même montant il va pouvoir s'abonner à un service qui va lui proposer plein de choses et playstation l'a compris en faisant son playstation plus premium ou effectivement un abonnement vous permet d'accéder à plein de jeux et si effectivement le playstation plus premium n'est pas le game pass et je le précise encore une fois ce n'est pas le game pass ça s'en rapproche beaucoup sur certains aspects et encore une fois oui le playstation plus premium a été créé en réponse au game pass donc en se dit quand sony nous dit le game pass est dangereux et c'est anti concurrentiel bas à ce moment là les gars faites pas votre formule en face pour essayer de le concurrencer à ce moment là vous allez directement devant les autorités de la concurrence et vous leur faites un procès sauf que bien évidemment et là vous le voyez sur les réseaux ce n'est pas une bataille ce n'est pas une bataille juridique qui est en train de s'opérer c'est une bataille médiatique en prenant à partie les joueurs comme des bons petits soldats afin et bien d'alimenter finalement leur guerre médiatique la guerre des consoles ça n'existe pas la seule guerre qui existe c'est une guerre médiatique qui permet et bien de médiatiser finalement chacune des plateformes chacune des sociétés et de faire passer à certains moments ou à d'autres les sociétés pour des gentils ou des sociétés pour les méchants encore une fois les sociétés elles sont là pour le bif quand bien même on vous dit il ya des notions de famille il ya des notions de communauté etc les sociétés qui sont derrière elles sont pas là pour vos beaux yeux elles n'ont rien à carrer elles sont là pour le bif et encore une fois c'est important de le noter il ya beaucoup trop de gens à l'heure actuelle qui vont défendre bec et ongle leur leur société comme si c'était des actionnaires des sociétés alors que finalement ben en fait il n'y a aucun retour je veux dire elles s'en foutent que vous alliez les défendre sur sur twitter ou avec un coup à coup d'insulte des mères ils s'en battent littéralement les steaks ils n'ont pas besoin de vous par contre ce dont ils ont besoin c'est des hashtags et c'est de la médiatisation qu'il ya derrière et c'est pour ça finalement que ce document dont on a parlé aujourd'hui par rapport à microsoft c'est pas un document qui est sorti en public c'est un document qui a été partagé dans le cadre de cette affaire et qui finalement est sorti et microsoft savait très bien que ça allait sortir sur le devant de la scène et que ça allait faire tout ce tintouin dans tous les journaux mondiaux donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas de gentil qui a pas de méchant mais que par contre en l'espèce ce que fait playstation c'est un petit peu c'est un petit peu hypocrite sur pas mal de choses mais en même temps c'est hypocrite et en même temps bas c'est compréhensible ils ont un peu peur de se dire bah ouais mais attendait call of duty nous on veut que ça reste aussi chez nous ce à quoi xbox a dit ça sortira chez nous chez vous mais que pour les trois prochains épisodes donc il n'y a pas de méchant il n'y a pas de gentil par contre des deux côtés on veut faire du bif et ça c'est important à noter donc encore une fois il n'y a pas de prise de position à faire et même vous n'est pas forcément de prise de position à faire parce que parce que c'est une guerre médiatique entre deux gigas puissances qui veulent faire du vif mais c'est intéressant à étudier notamment ces accords d'exclusivité qui sont finalement somme toute assez classique on a remis en lumière ça microsoft qui s'exprime pour la première fois en public entre guillemets autant il sait même pas c'est même pas en public c'est encore plus pernicieux que ça c'est beaucoup plus intelligent c'est en mode on s'exprime dans un document on sait qu'il va sortir en public donc quelque part on le fait par un moyen détourné et c'est ça qui est intéressant dans tout cela microsoft qui a du coup comme je vous le disais tout à l'heure on n'a plus cette envie de capitaliser sur une console où le joueur va devoir acheter une console mais simplement acheter un abonnement et c'est ça qui fait peur à playstation aujourd'hui tu veux jouer aux jeux xbox tu es même plus obligé d'avoir une console tu peux jouer sur un téléviseur samsung sans ta console avec le xbox x cloud dedans tu peux jouer sur ton téléphone tu peux jouer sur ton pc tu peux jouer sur ta console tu peux jouer partout en fait un tout simplement et encore une fois là où sony d'un petit peu hypocrite en disant que la façon de fonctionner de xbox est dangereuse ils font pareil les jeux qui arrivent sur pc le playstation plus premium etc etc mais au final est ce qu'on peut en vouloir à l'un ou à l'autre non finalement on a on est dans cette politique de mutation du jeu vidéo et ses accords d'exclusivité pour lesquels beaucoup sont choqués et bien ce n'est finalement que dans cette volonté de mutation de l'univers du jeu bref voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu et intéressé encore une fois j'ai pas voulu mettre trop d'image vous savez lors des trailers dans tous les sens des documents par ci par là je vous mettrai les liens de tout cela dans la description si jamais voulait aller plus loin et lire tout ça le plus important c'était finalement de se concentrer sur les propos de se concentrer sur les mots et de ne pas se concentrer sur les images parce que ce sont les mots qui ont plus de force que les images bref j'espère que ça vous a plu et intéresser n'hésitez pas à le partager et également à le commenter moi je vous fais des gros bisous prenez soin de vous sont découverts c'était mb salut salut